Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction en images en 7 minutes. Un tour complet et de l'actualité près de chez vous en ce vendredi 22 août. Générique Et pour démarrer cette édition tout de suite, un mot bien sûr de la rentrée scolaire qui approche à grands pas en moins de 10 jours désormais. Des milliers d'enfants vont retrouver le chemin de l'école et avant cela, comme chaque année, il faut bien faire les courses de rentrée. Alors depuis plusieurs semaines, déjà les magasins ont garni leur rayon des affaires scolaires et si certains parents sont déjà prêts et ont tout acheté, beaucoup de familles ont en tout cas attendu que l'allocation de rentrée soit versée pour aller équiper leurs enfants. Il y avait donc foule hier dans cet hypermarché de la région, mais tout de même pour beaucoup de personnes, beaucoup de clients, il est certain que les prix augmentent chaque année et d'aucuns pensent donc que cette allocation n'est pas suffisante. Pour le magasin, en tout cas, la rentrée scolaire, c'est près de 5% du chiffre d'affaires annuel, donc un moment important à ne pas louper. Écoutez par exemple la chef de rayon concernée ici dans cet hypermarché, au micro d'Alexandra Gossin et de Thomas Bignon. Ça représente vraiment, c'est 5% du chiffre de mon année, l'allocation de rentrée des classes sur cette journée-là, c'est vraiment le plus gros chiffre de l'année. Et donc on a vraiment eu de nombreuses personnes qui sont venues fréquenter notre hypermarché. On a vraiment un impact de l'allocation de rentrée des classes. Il y a une personne qui avait fait tout son caddie, donc le caddie était plein et en fait s'est aperçu sur son téléphone qu'elle n'avait pas encore touché les allocations de rentrée des classes. Donc en fait on lui a conservé son caddie, elle est revenue le soir le rechercher pour régler. Et en fait elle attendait vraiment d'avoir le virement pour régler ses achats. Une information en bref également dans ce journal, c'est aujourd'hui enfin pourrait-on dire que la rue Fédère-Balille, elle rouvre à la circulation après plus d'un mois de travaux et une petite semaine de retard. Cet axe reliant la gare Lille-Flandre à la grande place est enfin rendu aux automobilistes depuis ce matin. Et c'en est donc fini des bouchons dans l'hypercentre Lillois. Autre image à présent dans l'actualité et du jour, peut-être enfin l'espoir pour les clients de l'auto-école qu'a permis à l'Ambersar. La justice vient en effet d'ordonner la tenue d'un procès pour l'ancien dirigeant en mars prochain. Rappelez-vous, cette société auto-école avait fait faillite en mai 2013 en laissant en deux côtés une centaine de clients sans possibilité pour eux d'être remboursés de leurs inscriptions et qui ont eu surtout toutes les peines du monde à récupérer leur dossier pour aller s'inscrire ailleurs. Les victimes espèrent désormais récupérer leur argent. Tout de même plus de 1000 euros pour certains et pour l'association Soleil 5962 qui a accompagné ses clients. L'objectif c'est aussi de dénoncer, selon elle, la faillite organisée et l'escroquerie de l'ancien dirigeant tout en demandant aussi à l'État d'encadrer encore un peu plus cette profession. Explication complémentaire avec Jacques Mutez, responsable de cette association, au micro de Tanguy-Lécluse. Ils doivent repayer les droits d'entrée. Tout ce qu'ils ont fait du côté de Cap-Permis, il n'y a plus de dossier, donc ils recommencent à zéro. Donc il y a bien un préjudice direct. Ils ont perdu de l'argent et ils n'ont pas eu le service rendu. Un préjudice indirect dans la mesure où ils sont obligés de repasser. Et pour certains, vous avez vu, il y a un jeune qui est avec nous qui lui n'a pas pu avoir le métier auquel il aspirait parce qu'il n'ayant pas eu son permis, il ne pouvait pas assurer le métier qu'il avait choisi. Un mot également dans ce journal, dans le reste de cette édition, à propos de la baisse annoncée des frais d'agence immobilière pour les locataires. Dès le 15 septembre, en effet, les honoraires seront plafonnés à Lille à 13 euros le mètre carré. Ce qui donne, par exemple, pour un studio de centre-ville, une économie moyenne de 90 euros par rapport aux précédents frais. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour les locataires, ne l'est pas forcément pour les agences. Car le décret entrant en vigueur le 15 septembre, les professionnels constatent que beaucoup de personnes attendent désormais la date fatidique pour louer un appartement et donc pour signer le bail. Or, avec la rentrée scolaire et universitaire approchant, la ruée s'annonce néfaste pour le marché. Les responsables d'agence qui estiment plus largement que la loi Duflo est assez mal faite et qu'elle complique plus qu'elle ne simplifie leur travail. Explications en détaillé. Avec ce professionnel, Lillois, au micro d'Alexandre Agossin. Je pense que le pire dans la loi, ce n'est pas tellement ce problème d'honoraire, c'est effectivement tous les documents qu'il faut joindre à un bail ou à une transaction qui alourdissent terriblement le travail et surtout qui font que les gens ne peuvent plus lire ce qu'ils signent. Quand vous donnez aux gens un projet de bail qui fait 25 pages, les gens se demandent s'ils vont tout lire. C'est là qu'est le problème. On peut simplifier beaucoup. Et il faudrait simplifier beaucoup. Et puis enfin, on termine ce journal avec l'opération Zéro déchet et lancée par la ville de Roubaix. Pour la mairie, il y a aujourd'hui un véritable problème de propreté dans la ville. Alors dès le mois d'octobre, 101 familles roubaisiennes se lanceront dans cet ambitieux programme. Elles seront en fait observées régulièrement afin de constater l'évolution de nos déchets et comprendre comment réduire chaque jour les ordures ménagères. Les familles recevront une balance pour peser quotidiennement leurs déchets et différents outils de recyclage comme par exemple un bac à compost. L'objectif étant de réduire de 50% les ordures produites. Et ce n'est pas seulement une bonne idée. Le concept fonctionne déjà dans plusieurs villes américaines, en Espagne ou encore en Italie. Mais Roubaix est donc la première ville française à se lancer dans cette opération Zéro déchet. Écoutez les explications de Guillaume Delbar, maire de Roubaix, au micro de Thomas Bignon. Concrètement en fait, on commencera début octobre une opération avec une partie information parce que comme c'est nouveau, il faut informer la population. On donnera des balances, on donnera un certain nombre d'outils. On est en train de voir aussi avec des partenaires pour vraiment accompagner au maximum ces premières familles qui vont servir de test. Et il y aura une logique de réunion régulière pour voir les résultats, quantifier les choses et voir l'amélioration concrète qu'on a été capable de produire dans le nombre de déchets. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. Météo et trafic à suivre sur Grand Ile TV. Très bonne journée à tous.